Emile Bramy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain, essayiste, spécialiste et biographe de Céline. Et puis bienvenue aussi à vous, maître Emmanuel Pierrat. Bonjour, vous êtes avocat, spécialiste du monde de l'édition. Vous vous êtes retrouvé au cœur de cette affaire, c'est ce qu'on va voir. Mais avant de plonger dans les dessous de cette découverte fracassante, l'équivalent pour les Céliniens des pyramides en Égypte, Emile Bramy, je crois que vous avez pu lire ces manuscrits hier. Dans quel état êtes-vous ce matin ? Alors lire, c'est beaucoup dire. J'ai pu les feuilleter, il y a 6000 feuillets à peu près. Eh bien, je suis dans un état de sidération, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est une découverte absolument extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, j'ai cherché un petit peu. Il n'y a pas d'équivalent, sauf peut-être Jean-Santoï de Proust, mais Jean-Santoï de Proust, c'est une œuvre tout à fait mineure. Là, on est dans des livres qui appartiennent véritablement au corpus de l'œuvre de Céline. Et donc, c'est une découverte tout à fait extraordinaire. Et moi, en tant que grand amateur de Céline, évidemment, j'ai été subjugué par ce que j'ai pu voir. Et ému, on sent un peu votre émotion. Ah oui, oui, très ému, oui, bien sûr. Il y a cette bataille avec les ayants droit, on y reviendra. Mais sur le contenu de ces manuscrits, Maître Pira, est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, un petit peu plus ? Oui, bien sûr, c'est un contenu absolument extraordinaire. L'histoire en elle-même est extraordinaire. Le fait qu'ils aient survécu et qu'on les ait aujourd'hui quasiment intactes. Mais leur contenu, et je parle en n'étant pas Célinien, en étant un bon lecteur de Célines, je crois, mais pas à la hauteur d'Émile Bramie, évidemment, ou des grands spécialistes. Ce contenu, c'est plusieurs milliers de feuillets. Combien exactement on est ? 6 000, quelque chose comme ça. Voilà, plus de 5 000 feuillets, 5-6 000 feuillets environ. Moi, ça représentait dans mon bureau, quand Jean-Pierre Thibauda me les apporte, me contacte et prend contact avec moi, où il me dit, j'ai des manuscrits à vous remettre, ou à vous montrer, etc. Ça représente deux énormes valises, un mètre cube à l'origine de papier entassé en désordre dans une cave pendant de nombreuses années. Et tout cela contient un grand manuscrit inédit que l'on appellera Londres, puisque c'est le titre que Céline lui donne. C'est un manuscrit qui fait à peu près 600 pages, enfin 1 000 pages, pardon. 1 000 pages, il y a trois parties. La première est entièrement retravaillée par Céline, c'est-à-dire parfaite, je veux dire, prête à publier. Et puis, il y a deux autres parties qui sont déjà très lisibles, pas retravaillées de la même façon, mais déjà, ce n'est pas uniquement un brouillon, c'est déjà un premier jet très abouti. Il y a un deuxième manuscrit totalement inédit, qu'on appelle la guerre parce qu'il n'y a pas de titre, il manque le début, il manque quelques chapitres, et c'est la guerre de 14-18, les obus, les tranchées, c'est une sorte de grande, 240 pages, feuillet, totalement inédit de Céline, qui se passe pendant la guerre de 14-18. Évidemment, on connaît l'importance de cette guerre dans la vie de Céline. Il y a un troisième grand morceau inédit, qui, je pense, est la version complète de Caspip. Caspip dont on ne connaît que de courts extraits. Là, il y a 600 pages. Un roman inachevé qui va avec Voyage au bout de la nuit et mort à crédit. On connaît 100 pages. Voilà, nous avons 600 pages de Caspip inédites. Il y a ensuite la légende du roi Krogol, qu'on l'a comme ça, puisque c'était son titre légendaire d'un texte de Céline. La volonté du roi Krogol. La volonté du roi Krogol, mais il y a une autre version qui s'appelle La légende du roi René, qui est à peu près la même histoire dans ses manuscrits, totalement inédite, que Donoël avait refusé à Céline. Il y a encore, enfin, le manuscrit de mort à crédit avec des variantes. Il y a une nouvelle de jeunesse inédite. Il y a la correspondance avec Donoël, avec des amoureuses. Il y a la correspondance à Brasillac. On va pas perdre toute la liste. Il y a les contraditeurs. Je vous arrête. Il y a une version complète de Guignols Blanc qu'on connaissait pas. Comment vous dire ? On a beaucoup de choses à raconter sur cette histoire. C'est de l'équivalent, c'est du niveau de Voyage au bout de la nuit et de mort à crédit. Alors, je ne les ai malheureusement pas lus encore, mais si vous voulez, je me suis beaucoup intéressé essentiellement à Londres. Et Londres me paraît être un roman en soi. Et puis, en plus, on peut le dater par l'écriture. C'est la première écriture de Céline. Donc, de mon point de vue, comme ça, très rapidement, il a été écrit soit pendant la rédaction de Voyage au bout de la nuit, soit juste avant la rédaction de mort à crédit. Ce n'est pas du tout comme on pourrait penser quelque chose qui a été écrit pendant la guerre comme Guignols Blanc. Donc, c'est vraiment une œuvre à part. Emmanuel Piera, vous êtes au point de départ de toute cette affaire. Quelques mois après la mort de la veuve de Céline, Lucette Détouche, le 8 novembre 2019, un ancien journaliste de Libération, critique dramatique, je vais y arriver, critique dramatique, vous contacte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bien sûr. En juin 2020, à la sortie du confinement, Jean-Pierre Thibauda, que je connaissais, moi, simplement, pour avoir lu Libération, ses papiers sur le théâtre pendant des années, me contacte et me dit qu'il faut que je vous parle d'un immense écrivain et d'une découverte incroyable. Il m'envoie un mail. Au début, je me dis, bon, encore, ça m'arrive, un mythomane qui croit qu'il a l'original de la Joconde dans son bureau. C'est des choses qui peuvent arriver. Il s'avère que c'est un homme sérieux, qu'on le connaît bien comme critique. Il a écrit des livres sur Jean-Luc Lagarce. Enfin, voilà, c'est un intellectuel, on va dire, de référence. Et il arrive à mon bureau, me raconte cette histoire et surtout m'apporte les deux valises et me dit, que peut-on faire ? On m'a remis ça il y a une quinzaine d'années. J'étais journaliste à Libé. On m'a contacté en ma qualité de journaliste à Libé. Je suis un homme de gauche, écriveur dans un journal de gauche, insoupçonnable, on va dire, de proximité d'idées avec l'extrême droite ou avec les collabos et ce qu'a été Céline et éventuellement même Lucette Détousse, je douche, vous me pardonnez. C'est un oeuvre. Qui n'est pas une collabos mais qui était en juin 1944 quand Céline part. S'enfuit, il s'enfuit avec Lucette notamment. Donc je ne porte pas le jugement politique. C'est son mari quand même. C'est son mari. Pourquoi 15 ans ? Pourquoi est-ce qu'il a attendu 15 ans ? J'y viens. Parce qu'on lui dit, les gens qui lui remettent lui disent voilà, on vous demande deux choses, de ne jamais révéler qui on est. Secrets des sources, vous êtes journaliste, vous pouvez vous engager. Il dit je m'engage et on lui dit par ailleurs on a confiance en vous parce que vous n'êtes pas prêts dans des collusions d'idées d'être en empathie avec Céline l'homme mais on pense que vous aimez l'écrivain parce que vous avez écrit un article dans Libération sur l'église, une pièce de théâtre de Céline et donc visiblement vous aimez la littérature etc. Et puis nous on est incompétents pour s'en occuper. On a hérité ça en quelque sorte d'une histoire de famille. On est une nouvelle génération. Vous êtes issu d'une famille liée à la résistance. On a confiance en vous. Regardez tout ça. On pense que c'est très important. On l'a sauvegardé pour cela. Vous, vous pouvez vous en occuper mais par pitié, attendez la mort de Lucette des touches parce qu'il ne nous faut pas donner un sou qu'elle puisse profiter de ce trésor. Elle ne voulait pas enrichir la veuve du collabo anti-sémite qui était séné. Le problème, entre guillemets, tant mieux pour elle, c'est qu'elle a vécu jusqu'à 107 ans ce qui n'était pas du tout les 15 années qui étaient prévues. Jean-Pierre Thibauda a eu l'immense mérite de se mettre au travail. C'est-à-dire devant la masse des choses, de commencer à regarder, à classer, à tout classer, à tout classer, retranscrire, à tout classer, à tout classer, à tout classer, jusqu'à sa mort de crier au vol. Il l'accusait des pillards d'être entré chez lui à Montmartre, d'avoir dérobé ses manuscrits en 1944 quand lui s'est enfui en Allemagne. Est-ce qu'on a une idée, Emile Bramier, aujourd'hui, de qui a bien pu les voler et donc, de fait, de qui serait ce ou ces mystérieux donateurs ? Je crois que vous avez fait des recherches pendant quelque temps. Je ne suis pas du tout d'accord, Emmanuel le sait, avec la version de Thibauda pour une raison très simple, c'est que la perquisition que décrit Thibauda se serait tenue à la toute fin de l'occupation. Or, quand on fait de la résistance... Racontez-nous votre théorie à vous. Alors, ma théorie, c'est tout simple, c'est que... Et c'est une théorie qui est, comment dirais-je, qui est attestée par de nombreux documents. Il y a eu une perquisition qui a été faite après la libération dans l'appartement de Céline par un monsieur qui s'appelle Oscar Rosemblie. Ce monsieur, j'ai acheté au fils de l'avocat de Céline, j'ai acheté les dossiers de Céline à l'époque où j'étais libraire. Et donc, dans ce dossier, il y avait, en plus de tout ce qui concernait Céline, il y avait des choses sur Rosemblie. Alors, qui est ce Rosemblie ? Alors, Rosemblie, c'est un monsieur qui, en 1943, traîne sur la butte Montmartre. C'est un grand ami de Jeanne-Paul qui est lui-même un grand ami de Céline. Et Rosemblie, on croit qu'il est juif, il ne l'est pas, en fait, à cause de son nom. Et donc, il se cache plus ou moins chez Jeanne-Paul. Et lorsque... Cet ami commun ? Oui, son ami commun. Et lorsque il y a des patrouilles, il monte se réfugier chez Céline parce que, bon, Céline, collabos notoires, il ne risque pas grand-chose. Et donc, Rosemblie savait ce qu'il y avait chez Céline. C'est un homme cultivé par ailleurs. Et il sait que les manuscrits ont de la valeur. lorsqu'à la libération, il va perquisitionner, mais il ne perquisitionne pas chez Céline. Il perquisitionne chez tous les collabos de la Butte et il a la fâcheuse tendance de voler pendant ses perquisitions. À tel point qu'il est arrêté et il en faut beaucoup à l'époque pour un résistant pour être arrêté et qu'il est même mis en prison. Il est condamné à six mois de prison. Donc, si vous voulez, on a deux versions. on a une version d'un côté qui est une version documentée. De l'autre, on a une version dont personne jamais n'a entendu parler. Jamais. Et je ne vais pas prendre à Emmanuel qu'on dit qu'un témoin unique est un témoin nul. Alors, justement, Maître Pierrat, quelle est cette version de votre client qui vous a apporté tous ces documents et qui ne veut pas révéler ses sources ? La version de mon client telle que je vous la racontais, elle s'en tient là parce que le secret des sources ne va pas commencer à être violé au motif que nous faisons une très bonne émission sur France Inter ce matin. La thèse d'Émile Bramille, vous avez compris que nous sommes amis, Émile et moi, c'est une thèse que j'entends et une thèse qui est avec beaucoup de faisceaux d'indices mais pas de preuves. Il y a par ailleurs une autre thèse qui est évoquée par le journaliste du Monde qui a révélé l'existence de ces manuscrits qui est une thèse qui est une thèse de Moranda, un autre personnage dont on sait qu'il est allé dans l'appartement de Céline. On sait aussi par ailleurs qu'il existait et que vivait dans l'immeuble de Céline un résistant. On sait par ailleurs c'est une thèse sans doute un peu farfelue mais que la concierge de Céline a dit que tous les manuscrits avaient été jetés par la fenêtre et étaient répandus dans la rue. Donc il y a quatre ou cinq thèses. Il n'y a aucune preuve aucune certitude. Il y a la vérité que possède Jean-Pierre Thibauda et qu'il ne révélera pas c'est la sienne celle que je vous raconte sans donner de nom et puis il y a des hypothèses. Moi je pense que ces hypothèses elles ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que par exemple il nous manque dans le fond que Thibauda a remis et a rapporté il y a notamment il manque les chapitres de ce précédent de cette partie qui s'appelle la guerre. Il manque huit chapitres. Peut-être que ces huit chapitres ont été chez M. Rosambly chez M. Moranda ailleurs. Puis ce qui m'intéresse surtout ce qui ne se fait pas tenir la thèse d'Émile Brami ici présent c'est que sa thèse c'est que M. Rosambly enfin M. Rosambly prend tout cela c'est sa fille qui en hérite et elle ne meurt qu'il y a trois ans ou deux ans ça n'est pas possible de faire le travail qu'a fait Jean-Pierre Thibauda dessus en deux ou trois ans. S'il les a récupérés il y a deux ou trois ans ça ne tient pas. C'est des centaines tu sais tu l'as vu Émile ce sont des milliers des milliers d'heures de travail c'est cinq ans au minimum de travail surtout pour quelqu'un qui n'était pas s'éligné à l'origine c'est des années et des années de coups de pioche si je puis me permettre de déchiffrage. On a entendu vos deux versions messieurs c'est un vrai polar en tout cas M. Pira reprenons le fil quand Jean-Pierre Thibauda vient vous voir avec ses trésors que faites-vous ? Une chose très simple il me dit qu'en est-il en droit pour faire simple il a quelques idées quand même un critique de théâtre à Libé n'est pas sans connaissance sur le droit d'auteur mais il y a des questions d'archives et je lui dis moi je pense que la solution la plus simple Céline ne tomba dans le domaine public que dans une dizaine d'années en 2031 ça veut dire que c'est sous droit et ça veut dire qu'il y a la question de l'édition il y a la question de la propriété matérielle la propriété matérielle on peut gloser sur la façon dont Céline s'est enfuie pour aller rejoindre le maréchal Pétain etc. Tout ça n'est pas très grave entre guillemets c'est très grave mais ça n'est pas très grave littérairement et juridiquement ce qui est important c'est que ces manuscrits ne peuvent appartenir à la fin qu'aux héritiers de Céline Ce qu'on appelle les ayants droit Évidemment les ayants droit et puis Jean-Pierre Thibauda me dit comment peut-on faire pour que cela soit publié le plus largement possible pour que les lecteurs aient accès comment peut-on faire pour que la recherche désormais que Madame Détouche est morte et que moi j'ai fait le travail puisse accéder la recherche puisse accéder aux manuscrits c'est-à-dire les chercheurs les spécialistes puissent se pencher non seulement sur la transcription mais surtout sur les textes les manuscrits aillent dans une grande institution je veux dire il n'y a pas 30 000 solutions il va falloir contacter François Gibaud et je contacte François Gibaud ami et avocat a priori qui s'occupait de Madame Détouche et le voilà qui arrive avec une co-héritière et nous avons une discussion dans mon cabinet On va revenir parce que c'est devenu une bataille judiciaire Émile Bramy les ayants droit je veux dire les inédits se chiffrent en dizaines de millions d'euros là donc on comprend la bataille judiciaire On a un chiffre de référence il y a une quinzaine d'années le manuscrit de voyage au bout de la nuit a été vendu c'était une version incomplète d'ailleurs qui avait été complétée par Céline plus tard a été vendu 1,8 million d'euros donc on est dans des chiffres qui sont des chiffres très très importants personne n'est capable de dire combien ça vaut mais l'ordre de grandeur c'est évidemment le million d'euros donc il y a il y a une partie qui est une partie d'ordre financier qu'on ne peut pas éviter puis il y a toute la partie éditoriale qui moi c'est la partie qui m'intéresse Sur le plan donc judiciaire les ayants droit je résume vont porter plainte pour recel de vol ils accusent Jean-Pierre Thibault de se cacher derrière le principe du secret des sources et de les avoir privés pendant 15 ans de ces manuscrits c'est le journal Le Monde qui sort l'affaire la semaine dernière Emile Bramy au début vous vous n'y croyez pas pourtant vous les avez cherché longtemps ces manuscrits pourquoi vous n'y croyez pas ? Qu'est-ce qui n'était pas crédible au départ ? Si vous voulez ce qui n'était pas crédible pour moi c'était une telle masse c'était absolument incroyable pour moi qu'on puisse ressortir autant de documents aussi importants moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher juste casse-pipe et j'aurais été absolument ravi si je l'avais retrouvé mais là si vous voulez c'est ce qu'on disait au tout début c'est sidérant On en est où là judiciairement Maître Pierre ? Ils sont où les manuscrits ? Aujourd'hui ils sont entre les mains des héritiers ils ont fait un circuit très simple moi j'organise à mon cabinet en juin 2020 quand Jean-Pierre Thibauda me contacte j'organise une rencontre très amicale avec François Gibault et puis avec Véronique Chauvin qui s'avère être la co-héritière et puis on discute très sincèrement a priori c'est Gallimard qui va éditer pour nous François Gibault Gallimard éditeur historique bien sûr l'éditeur historique dit à Jean-Pierre Thibauda devant le travail après lui avoir fait passer un examen dans mon bureau il l'interroge en disant vous êtes un mythomane vous ne connaissez pas Céline racontez et puis là devant l'évidence François dit c'est évident il faut publier ça et ce sera vous l'éditeur scientifique ce que ne demandait pas Thibauda qui veut simplement que ça soit publié et rendu public et accessible à la recherche et puis nous avons des discussions sur les institutions la BNF l'IMEC il y en a plusieurs de grandes institutions publiques et puis ensuite le temps passe l'été arrive le confinement la Covid nos discussions patinent un peu ce qui fait qu'il y a une plainte que je trouve très téméraire qui est déposée en subreptissement d'un seul coup qui nous arrive dans les pattes moi je dis à Jean-Pierre Thibauda écoutez c'est très simple Jean-Pierre on va puisqu'il y a une plainte qui est déposée pour Rossell on va aller remettre les manuscrits à la police un on a contacté les héritiers donc on n'a pas de grand risque vous voyez le voleur qui contacterait le rosseleur qui dit bonjour c'est moi qui ai le butin je vous appelle et je voudrais vous en parler pour qu'on discute de la remise et de la publication donc l'hypothèse du recel de vol on va ensuite à la police spontanément qui vient me voir en me disant on cherche monsieur Jean-Pierre Thibauda je dis ne cherchez même pas il a un nom d'emprunt entre guillemets de plume comme critique donc je vais venir avec lui et les valises ce que nous avons fait on n'a jamais cherché à vendre le moindre bout de papier ça vaut quasiment 40 millions d'euros cette histoire quand même c'est insensé donc c'est la première fois qu'on voit un rosseleur si je puis me permettre qui remet spontanément et qui ne veut tirer aucun profit ni aucune gloire vous n'avez pas vu faire le tour des plateaux et moi c'est moi son avocat qui dit il me serait injuste qu'il ne soit pas associé à l'édition parce que vous allez en plus perdre 5 ans parce que vous allez perdre 5 ans en plus on va dire de travail fait par Jean-Pierre Thibauda Emile Bramy Emmanuel est un très brillant avocat tout le monde le sait mais enfin non non mais c'est vrai mais il y a quand même recel je veux dire on peut dire ce qu'on veut c'est quelqu'un qui a gardé par devers lui pendant 15 ans des documents qu'il savait pertinemment voler et dont il savait qu'ils appartenaient à quelqu'un donc après je trouve moi que Thibauda s'est arrogé le droit exorbitant de garder des choses qui ne lui appartenaient pas et qui appartenaient quand même au patron littéraire français oui pas seulement aux ayants droit voilà pas seulement aux ayants droit il y a quand même mais avec le danger avec le danger cher Emile Bramy malgré tout pardonnez-moi que tout cela soit rendu à des gens qui les mettent dans un coffre comme c'est déjà arrivé avec de nombreux héritiers et comme c'est déjà le cas pour des documents qui concernent ces lignes mais laissez parler Emile Bramy mais on n'y prend rien on n'y prend rien c'est le droit des héritiers de disposer de la manière dont ils veulent je ne suis pas contre le droit je suis pour l'intérêt public et général on est absolument d'accord là-dessus mais dans le cadre de l'intérêt public il faut reconnaître que Thibauda a gardé par devers lui et a conservé et a travaillé je veux bien le croire sur des documents qui ne lui appartenaient pas et donc il a privé la communauté littéraire française je ne suis pas sûre que la communauté littéraire française leur en aurait bénéficié immédiatement et tu as vu le travail qu'il a fait parce que vous vous êtes rencontré dans mon bureau j'ai rien vu non mais tu les connais en tout cas pour avoir discuté avec lui la qualité de ce travail les manuscrits en tout cas si je ne me trompe pas ont bien été restitués à l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels on parlait de Gallimard qui était donc l'éditeur historique de Céline Emile Bramy est-ce qu'on pourra voir ces romans inédits de Céline vendus dans les comptoirs des librairies quand ? est-ce qu'on a une idée ? je ne suis plus tout jeune donc j'espère vraiment que de mon vivant je pourrais lire je pourrais lire ces manuscrits alors c'est juste des hypothèses et c'est juste mon opinion je pense que Caspi pourrait être édité très rapidement parce qu'il y a déjà eu le travail technique fait autour au moment de la redécouverte des sans feuillets le reste suppose qu'on revienne sur le travail de Thibauda parce que bon je ne connais rien de ce travail je ne sais pas dans quelle mesure il est bon pas bon j'en sais rien je n'ai aucune opinion là-dessus et je ne peux pas en avoir et il faudra bien sûr que des universitaires reprennent ces feuillets travaillent dessus je pense qu'on arrivera à un ou deux volumes de la pléiade mais on sait à quel point c'est long enfin difficile je vous propose à tous les deux de faire un petit tour au standard de France Inter où nous allons accueillir Bernard bonjour bienvenue Bernard bonjour vous nous appelez de l'Essonne je crois voilà c'est ça d'abord merci pour vos émissions sauf ce matin où j'ai une petite irritation due à ce que j'entends je suis choqué choqué qu'on consacre autant de minutes le matin comme ça à France Inter sur un auteur comme Ferdinand Céline quand on connaît la part obscure de ce que a été cet homme les pamphlets antisémites et autres dans la période qu'on traverse on a mieux à faire je pense à France Inter que de s'occuper de cet auteur qui pour moi voilà avant tout on s'y finit j'ai un sentiment de honte de gêne et de honte alors je veux bien tous les débats des intellectuels mais il faut arrêter à un moment le plaisir purement intellectuel pour moi vient au second rang j'ai toujours fait c'est un devoir éthique à un moment de dire certaines choses et puis oui moi Ferdinand Céline j'en ai plus rien à faire c'est quelque chose qui ne me préoccupe Bernard vous saliez la radio ce matin je trouve juste un dernier mot si vous permettez je l'ai dit tout à l'heure je suis quelqu'un je ne suis pas vulgaire dans la vie mais voilà pour moi Ferdinand Céline j'ouvre les guillemets c'est une ordure Bernard on a entendu on a entendu votre coup de gueule et il y a aussi des gens sur l'appli des auditeurs qui nous disent on ne peut pas nier le génie créatif et littéraire de Céline mais comment ne pas penser que ses idées antisémites occultent absolument tout le reste Émile Bramy moi je suis personnellement l'ennemi de toute censure on sait que chaque fois qu'on pose le curseur de la censure ça se déplace toujours dans le mauvais sens et que si on commence à faire entrer dans la création dans la littérature des principes moraux on va très rapidement se retrouver avec à peu près personne si par exemple on lit une biographie de Picasso on verra que Picasso était humainement un personnage abominable est-ce qu'il faut pour autant fermer le musée le musée Picasso voilà c'est la question Maître Pira il y a l'écrivain Céline et puis il y a l'antisémite bien sûr évidemment et les deux coexistent il ne faut pas se leurrer il y a les pamphlets antisémites il y en a trois qui ont été édités qui ne sont pas republiés pour l'instant mais ils existent il n'y en a dans les manuscrits non il n'y en a aucun d'ailleurs il y avait une crainte de la part des héritiers qui était quand je les ai vus qui était de dire il ne faut pas que ça sorte il faut tout nous rendre et tout mettre dans un coffre parce que notre crainte c'est qu'il y ait dedans des textes antisémites moi je leur ai dit pardonnez-moi on ne va pas découvrir que Céline était antisémite et par ailleurs il n'y a pas de texte à caractère antisémite c'est de la création littéraire purement littéraire qui vient d'après moi au même rang en importance et en qualité que Le Voyage au bout de la nuit ou que Mort à Crédit c'est aussi important voilà donc on peut accepter qu'il y a un auteur pardonnez-moi qu'on ait un auteur un génie littéraire et on peut être parfaitement conscient et lucide avec tout ce que le devoir de mémoire nous impose d'avoir comme culture sur l'histoire du XXe siècle en pensant que cet auteur a été une véritable ordure on peut avoir les deux pardonnez-moi en même temps nous sommes suffisamment intelligents pour être capables d'appréhender et de séparer cela ce qui moi m'intéresse c'est aujourd'hui ce que l'on peut faire avec tout ça ça nécessite effectivement de sortir 4 grands volumes inédits par la gloire de Céline la gloire de la littérature et ça nécessite de refaire la pléiade les dizaines d'éditions étrangères et de refaire tout le voyage au bout de la nuit est impacté Céline mort à crédit est impacté Guignol-Bande est impacté Catherine Eddy il y a un travail gigantesque je trouverais dommage qu'on se prêche du travail de Jean-Pierre Thibauda au motif qu'on aura une petite dent contre lui il s'agit de coopérer le plus intelligemment pour le patrimoine littéraire et en faveur d'une grande bibliothèque publique le travail ne fait que commencer pour Gallimard on va vous souhaiter une bonne lecture aussi Emile Brami et Maître Pierre merci à tous les deux la suite de Voyage au bout de la nuit de mort à crédit peut-être donc bientôt édité 60 ans après sa mort Céline Le Sulfureux vient de s'inviter dans les prochaines rentrées littéraires c'est au moins la conclusion qu'on peut apporter à tout ce débat merci beaucoup à tous les deux encore une fois au revoir belle journée